Musique Allez, j'ai eu l'anniversaire ! J'ai eu l'anniversaire ! J'ai eu l'anniversaire, Tis ! Viasté, là ! Viasté, là ! Dix ans ! Vous vous rendez compte ? Dix ans déjà ? Oui, fin octobre 2007, on a inauguré la chaîne en présence du président de la République de l'époque Nicolas Sarkozy qui venait d'être élu et donc voilà, l'aventure a démarré mais elle avait quand même commencé parce qu'il a fallu longtemps pour faire avancer ce projet et évidemment, il y a des tas de gens qui ont contribué on ne va pas les citer mais c'est bien la direction, que le personnel on fait en sorte que ce projet avance mais on peut quand même citer une personne qui, pour ce qui nous concerne, nous ici à Mechecourt était l'initiative de l'arrivée de la fiction sur la chaîne c'est André Stéphanage qui était directeur des programmes à l'époque et donc, très tôt, à France 3 Corses il y a de la fiction, il y a du programme court il y a de la fiction télé et il y a des courts-métrages et on a ainsi accompagné différents auteurs tout au long de ces années et avec Via Asté, c'est l'arrivée de la case cinéma du jeudi soir la case cinéma du jeudi soir tout à fait, une case cinéma méditerranéen on est les seuls à avoir une case cinéma méditerranéen une vraie cinéphilie parce qu'on a pu voir des films qu'on ne voit plus des films en noir et blanc de patrimoine, des félinis cinéma italien cinéma espagnol des films aussi qui viennent du Maghreb parfois, enfin tout autour de la Méditerranée et puis, du court-métrage, ça nous concerne directement puisque Mechcourt est une émission qui a été diffusée le jeudi soir en première partie de soirée et proposer du court-métrage en première partie de soirée je crois qu'on doit être les seuls en France en France, oui, je pense qu'on est les seuls donc voilà, on a pu comme ça accompagner des auteurs qu'on a vu évoluer on peut citer par exemple Gérard Guerrier qui a fait des longs-métrages on peut aussi citer Frédéric Faroult de son premier cours à son dernier on a accompagné, on a vu grandir ces gens Oui, c'est un bilan qui est très positif quand même Eh bien, pour fêter cet anniversaire pour ouvrir le gâteau on va regarder ce qu'il y a dans le moteur du gâteau et tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années dans le partenariat entre les institutions la CTC avec la présence sur le plateau dans cette émission de Mechcourt de Yolaine Lacolonge qui est responsable du cinéma à la CTC mais aussi un jeune producteur Pierre-François Thumy qui a beaucoup produit de Bastaprod voilà, qui a beaucoup produit pour la chaîne y compris des séries, Laurent un grand pourvoyeur de programmes courts de séries, de fictions Bien sûr, il y a vraiment une fidélité depuis très longtemps voilà, il y a une vraie amitié de création on va dire Et un autre jeune producteur Et un autre jeune producteur et réalisateur Stéphane Reg qui a produit et réalisé des documentaires et qui maintenant s'oriente vers la fiction Bon, le son neuf est là l'avenir est presque radieux on va étudier ça ensemble si vous le permettez mais surtout on va quand même voir des extraits de tous ces films qu'on vient d'évoquer et on va commencer par ça d'ailleurs et je vous propose de les regarder immédiatement et on se retrouve tout de suite derrière en compagnie de Yolaine Lacolonge pour parler des relations entre la CTC et les différents créateurs et surtout la chaîne Viastel et les autres créateurs Je m'appelle Naboulione Bonaparte General. Il y a beaucoup de temps que j'ai cherché. Beaucoup de temps. Porca miseria. T'as perdu ? T'as perdu ? C'est perdu. Magis Periades. Cristin Pantanato. Dites-moi, Major. Pourquoi avoir décidé de combattre pour la France ? Putain, c'est ça le plan ? On risque d'être obligés d'improviser. Le mieux, c'est d'attendre qu'il soit dans la voiture. Comme ça, il n'a pas le temps de réagir. Ne le rate pas. N'hésite pas à vidéo-chargeur. Et ne jette pas le calibre. On n'est pas dans le parrain. Papa, tu m'emmèneras un jour à Paris avec toi. Papa ! Papa ! À 6-30, à 600 mètres en avant. Dans le no man's land entre nos lignes et ça le débauche. Il paraît qu'ils mettent du poison dans les puits. C'est comme ça qu'ils ont eu les Angliches de la Côte 102. Cette eau, c'est la leur et c'est la nôtre. Aucun risque d'empoisonnement. C'est vous, les brocardiers, qui iré. Pourquoi ? Pourquoi nous ? T'as les grelots, mon Etienne ? Dis donc, en sortir seul sur la terre de personne, c'est à quoi se prendre une marmite ? Oui, t'as toujours ton pistolet à fléchettes. Tu es un petit génie, toi. Ça te fait bander, les arbres ? Celui-là, non. Mais le 45 qu'est-ce que j'ai dans la voiture, ouais ? Eh ben, va te branler dans ta voiture. Oh ! Comment tu veux pas ? Oh, parle bien ! Oh, Joseph, t'as vu quoi, il veut pas ? Annie, s'il te plaît, tu pourrais nous servir. S'il te plaît, et Joseph aussi. On me demande de répéter ce que j'ai entendu. Mais dis-moi, t'es un perroquet ou un avocat ? Je me demandais simplement comment on pouvait gagner autant d'argent en étant artisan. Et puis dis-moi. Comment elle va ta nièce ? Oh, tu veux pas me bagner ça. Pas moi. Je construis une grande maison, tu payes les études de ta nièce en Suisse, Suisse-Irlande, monnaie. Mais tu es grave, Laurent. Mais tu es un vrai fou, toi. Hein ? Pourquoi ? On peut pas gagner d'argent, honnêtement, dans ce pays. Non, c'est pas possible. Bon. Reprenons. Alors, si j'ai bien compris, ce truc-là, qui ressemble à une femme, est un androïde. Et nous, on est plantés là à attendre un type qui aurait un lien avec elle. C'est bien ça ? Ok. C'est quoi le lien avec toi, l'homme mystère ? Oh. Hé, il est où le bouton rône de ce putain robot là ? Ha, 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 ha ... Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha. Ha, ha, ha... Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Bon, çastein est là, hein. Aspettate que vous, là, vous. Pour vous ? C'est une tante rêvance ! Nous venons avec vous. Oh, oh, oh ! Les jeunes enfants sont toujours là, les jeunes enfants, non ? Les deux sont venus aujourd'hui et les deux attendent la main pour nous fabriquer. Ils sont géniales, ils sont coulants sous. Et puis, on va là, et bien, ils biblillent à fuggilates. Ils biblillent à fuggilates. Nous. Nous les prenons à fuggilates. Vous êtes scherzant. Vous êtes scherzant. Violenne Lacolonge, bonjour. Bonjour. Vous êtes officiellement chef du service de l'audiovisuel et du cinéma à la CTC. C'est ça. Donc, vous êtes, en gros, Madame Cinéma en Corse. Du point de vue administratif, oui, si on peut peut-être dire ça. En tout cas, vous n'ignorez rien de ce qui se passe dans le cinéma, Corse ou en Corse. Alors, on vient de voir un pot non pourri, même un pot très réussi, de divers films qui ont été tournés ici par des réalisateurs corse ou venus en Corse. On va dire l'élite un peu, les meilleurs, ceux dont on attend beaucoup. Et vous avez suivi de près ou de loin, vous avez été associée à tous ces projets. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très vite sur ces quelques films dont on a vu des extraits ? Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'ils sont vraiment le reflet, le témoignage, déjà, d'une politique qui a été mis en œuvre. C'est vrai que cela, c'est les 10 ans de Viestel. Donc, c'est aussi, sur les 10 dernières années, une période très importante parce que ça a marqué aussi la structuration de ce qu'on appelle le fond d'aide, à la création et à la production. Et dans les extraits qu'on a pu voir, on a pu voir notamment L'offre et la demande de Frédéric Farouche, qui était son premier film. On a pu voir Maria de Julie Perréard, Le Puy de Gabriel de Beaumain. Et notamment aussi, c'est important parce que ce sont des courts-métrages qui ont été soutenus par la collectivité et aussi coproduits par la chaîne Viestel. Et notamment aussi, en dehors des courts-métrages, une série qui est peut-être très intéressante, je dirais, à rappeler. C'est Liberate, réalisée par Philippe Carez, parce que c'est peut-être une des premières expériences en France de réalisation de fiction télé. Donc, c'est une mini-série, réalisation de fiction télé coproduite par des chaînes régionales. Ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque si mes souvenirs sont bons, je crois que Liberate, ça date de 2005 et qui avait été soutenu par la collectivité également. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a une vraie structuration aussi du cinéma autour de cette chaîne de télévision qui est France 3 Corse Viestel. Alors, on va parler de l'administratif, mais pas trop longtemps. On va dire, d'un côté, il y a la CTC, donc le politique. De l'autre, il y a Viestel, le diffuseur. Traditionnellement, entre les deux, il y a un intermédiaire qui est très important, qui est le producteur. Alors, en quelques mots, comment vous fonctionnez dans ce trinôme ? Alors déjà, nous, on fonctionne un peu différemment, parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement la CTC soutient des producteurs au travers de leur création, des projets qu'ils portent, mais aussi la chaîne. C'est un petit peu, je dirais, l'originalité de notre région, dans le sens où, depuis le début, la collectivité territoriale de Corse soutient François Corse Viestel. Et j'en profite pour dire que François Corse Viestel fait ses 10 ans, mais ce n'est pas non plus le fruit d'une génération spontanée. C'est aussi 40 ans, 40 ans de collaboration et de revendications politiques, puisqu'on aussi, qui ont permis la chaîne, le médium télévision, a permis aussi de concourir au riach-quist ou culturel, avec des gens qui ont été très, très importants en Corse, que ce soit des associations comme Cinéma Sochi, ou alors des gens comme André Stéphanadji, ou Daniel Parigi, notamment, le regretté de Daniel Parigi, qui ont vraiment concouru à fabriquer cette originalité, qui est que cette chaîne-là, c'est une sorte de, je dirais, de bulle d'oxygène, dans le sens où elle n'a pas été formatée, ce qu'on appelle dans le jargon un peu du métier le format télé, où le point de vue d'auteur a toujours été prédominant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très, très important pour la chaîne. Et véritablement, si on devait souhaiter quelque chose pour l'avenir sur cette chaîne-là, c'est de continuer à préserver ce qui fait sa force, c'est-à-dire sa capacité, son identité, évidemment, mais surtout sa capacité à accompagner la création. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on est, bien évidemment, nous, dans une relation, je dirais, triangulaire, puisque nous sommes, nous aussi, de notre côté, en rapport avec les producteurs, qui vont nous déposer des projets qu'on va soutenir ou pas. Il y a un comité d'experts, de neuf professionnels du cinéma, qui étudie les projets. Et alors, on n'est pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde. Bon, ceci étant dit, sur là, sur les petits montages qu'on a vus, je peux vous dire qu'on a soutenu 100% des films qui ont été, on va dire, choisis de ce florilège de ces dix dernières années. Mais c'est vrai qu'on a une indépendance entre la chaîne et le comité de lecture de la CTC. Autrement, je veux dire, on serait dans une logique de guichet qui n'est pas du tout, on étudie quand même des projets artistiques. Et le fondement, je dirais, de la ligne éditoriale, si on pourrait appeler ça ainsi, du comité de la CTC, c'est de dire, on va juger sur la qualité artistique du projet et à la fois sur sa faisabilité économique. La chaîne, elle, elle construit sa grille de programmation selon d'autres objectifs qui lui appartiennent, qui sont aussi sa capacité à capter un spectateur. Donc, on n'est pas tout à fait véritablement dans la même approche. Alors, vous choisissez les films, vous les financez, vous finissez en partie, vous aidez en tout cas, via Stel. Vous êtes tout puissant dans la production des films en Corse. Est-ce que, la question de mauvaise foi, est-ce que ce n'est pas parfois un danger de tenir à la fois les cordons de la bourse, le diffuseur ? Alors, pour toute proportion gardée, la contribution de la CTC à la chaîne, c'est 3% du budget. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même, et justement, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une grande indépendance. C'est-à-dire que le soutien accordé à la chaîne, c'est un soutien qui, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans la convention, il est hors de question d'interfédérer dans la ligne éditoriale. Je veux dire, là, les choses sont très, très claires. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, c'est vrai que je pense que ce n'est pas la question d'être tout-puissant. C'est au contraire, c'est le rôle d'une institution comme la nôtre et d'un service public comme le nôtre d'accompagner la création sous toutes ses formes qu'elles soient. Et c'est là où l'engagement devient important. Et c'est justement, je le pense, que c'est aussi grâce à cela qu'on a vu ces dernières années une émergence de réalisateurs qui aussi sont passés, puisqu'il y avait quand même une prédominance de la télévision sur le cinéma ces dernières années en Corse. Et on a pu voir l'émergence de réalisateurs que vous avez d'ailleurs vous-même reçus, que sont Thierry de Perret, Pascal Tania, et bien d'autres encore, Roland Poggi, et bien d'autres encore. Donc, ça montre bien aussi que ce travail-là, de longue haleine, ce travail qui représente beaucoup d'argent, pas assez, selon mon point de vue, parce que je pense que la culture, c'est fondamental pour l'expression et la liberté d'expression, justement. Parce que ça a été aussi, le médium télévisté, ça a été un outil formidable pour sortir la Corse des clichés qui étaient véhiculés sur elle, que ce soit d'un point de vue folklorique ou alors voulant réduire la Corse à une zone de non-droit. Donc, c'est évident que c'est un médium fabuleux. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est fondamental pour une institution comme la nôtre d'accompagner les artistes, d'accompagner la création. Alors, la politique culturelle, aujourd'hui, elle s'oriente vers quoi ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de mots-clés, d'orientations thématiques, artistiques, esthétiques ? Ou, au contraire, est-ce que c'est « laissez venir à moi les petits-enfants et nous allons voir ceux qui ont du talent ». Alors, là, c'est pas tout à fait mon rôle d'y répondre, parce que c'est mon rôle, bien évidemment, c'est d'évoluer à l'élu en charge de la culture, Joséphal Diagomet, qui, à la rentrée, justement, doit présenter son cadre d'action de politique culturelle, puisqu'il y a un changement de mandature. Nous, nous sommes là pour appliquer. Alors, bien évidemment, on essaye d'être force de proposition, on essaye de maintenir un dialogue permanent avec les artistes et d'être, je dirais, des sortes d'experts capables d'accompagner aussi les volontés politiques. Donc, voilà. Donc, c'est pas non plus, là aussi, on n'attend pas que le chaland vienne et on décide en fonction d'eux. Il y a quand même un cadre. Alors, évidemment, ces dernières années, le règlement qui s'applique aujourd'hui, il date de 2005. Vous voyez, c'est la même date d'anniversaire que celle de, quasiment, que celle de la création du Viettel qui était en septembre 2007. Donc, on était véritablement... C'est pour ça, ce sont des périodes très charnières et très importantes. Et ce cadre-là, qu'est-ce qu'il a défini ? Il a défini à la fois une politique pour développer, justement, la création en étant une des régions françaises qui octroient des aides, notamment à l'écriture et au développement, ce qui est fondamental. S'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a pas de gens qui écrivent des histoires, on n'aura pas forcément... On n'aura pas de projet derrière. Donc, ça, c'est... La Corse, c'est partie des régions qui ont maintenu à une période même où beaucoup de régions françaises avaient laissé un peu tomber les aides à l'écriture pour ne miser que sur les aides à la production. Donc, ça montre bien qu'il y a eu un vrai parti pris de favoriser la création. Et puis, je vais pas... Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, la culture corse, elle a une prégnance forte dans notre société. Donc, on a essayé, tant bien que mal, de favoriser la création d'œuvres en langue corse. Là aussi, c'est pas toujours facile, mais au contraire, je pense que ça fait partie des enjeux forts d'une stratégie et d'une politique culturelle. Alors, on a parlé de la Corse, de cette émergence de tous ces talents. Et j'imagine que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe dehors, c'est-à-dire comment vos films vaut ce que vous avez accompagné et vous êtes la marraine. Ils ne sont pas nous aussi. Comment les films sortent et s'exportent et se montrent ? Bien sûr. Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors, ça se passe qu'on est censé, bien évidemment, être informé et surtout se déplacer, aller dans les principaux festivals. Alors, chaque année, on va à Clermont, le festival du court-métrage, qui est le festival international du court-métrage. On essaie de pouvoir aller à Cannes, surtout quand on a des films sélectionnés, ce qui était le cas cette année. Donc, c'est encore plus, je dirais, agréable d'y aller dans ces conditions-là, d'aller au festival de la Fiction Télé de La Rochelle, par exemple, d'aller au festival du cinéma méditerranéen, cinéma d'Amontpellier. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Donc, là aussi, c'est notre rôle. Parce que, non seulement, pourquoi ? Parce qu'à côté du côté tapis rouge et paillettes des festivals et du côté artistique, on va découvrir des films. et c'est un grand plaisir, même si nous, malheureusement, quand on y va, on n'a pas beaucoup de temps pour voir les films. À côté de ça, il y a véritablement ce qu'on appelle les marchés où tout le petit monde du cinéma se retrouve, que ce soit producteur, réalisateur, parce qu'il nous est arrivé de rencontrer des réalisateurs, je pense notamment à Cannes, sur certains projets, où c'est en discutant que le réalisateur a pu être convaincu qu'il pouvait venir tourner son film en Corse. Donc ça fait véritablement partie intégrante de notre travail. Merci Yolaine Lacoluche. C'était un plaisir. Bon vent à tous les cinémas corse qu'on retrouve sur Via Stel pour la plupart. On va dans quelques instants voir des extraits de films produits par Pasta Prod. Production qui produit en langue corse. Absolument. Et dont le producteur et le patron est ? Pierre-François Tchilliminot. Je savais que je risquais de l'appeler Coppola. Mais bon, c'est pas grave, c'est une private joke. Donc quelques extraits de films produits par Pasta Prod et on se retrouve tout de suite après sur Mèche courte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 The dance ? C'est vraiment en place une tortue quand même. Mesdames et messieurs, nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. La NASA a découvert un asteroid géant qui détruira toute vie sur Terre dans les deux prochaines minutes. Nous reprenons maintenant le cours normal de vos émissions. Veuillez nous excuser, il ne s'agit pas d'un astéroïde, mais d'un hémorroïde. L'armée a déclaré se trouver impuissante face à ce type d'événements et informe la population que tout aide pour sauver le monde et la bienvenue. Oh mon dieu ! Attends, 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 Fradé, j'ai une idée. Fradé, qu'est-ce que tu fais ? Fradé, comme dans la pub pour les hémorroïdes. C'est complètement con, j'ai du tac en verre, ton qui est. Non, Fradé, tu vois, le top serait que l'armée, elle envoie des énormes missiles suppos pour les détruire. Hey, le gars ! Il faudrait construire des énormes missiles suppos. Au cas où un cul géant nos attaques. Ça, c'est une putain de bonne idée, le général. Flappé le way. Ah, mais j'en sais rien, moi. Il peut pas y avoir un super-héros qui arrive comme dans les films. Bonjour les amis, je viens pour vous sauver la vie. Mon dieu, mais c'est un cul ! Je m'en vais lui botter les fesses. Alors Pierre-François, on vient de voir un montage estampillé Pasta Prod. Tout ce que vous avez pu faire au cours des 10-15 dernières années. On a cette petite boule qu'on pourrait comparer à une boule de cristal, là. J'ai la robe qui va avec en plus, tu vois. L'avenir de Pasta Prod, qu'est-ce que ça pourrait être, d'après toi ? Là, dans l'immédiat, c'est le nouveau projet qui sort à cette rentrée sur VST. Là, c'est RTU, donc un projet de captation de spectacles vivants. Donc ça, c'est ce qu'on verrait en premier dans cette boule. Et après, en termes de fiction, puisque c'est le thème de l'émission, je pense qu'on verra un gros nuage. Parce que c'est vraiment indécis. Ça dépend vraiment des projets qui atterrissent sur mon bureau, des scénarios, des réalisateurs. Mais c'est encore très nébuleux. C'est encore très nébuleux, d'accord. On va un peu revenir en arrière pour parler de l'histoire de Pasta Prod, qui est intimement liée d'abord à celle de la famille Pasta Chou. La famille Pasta Chou, ça commence sur France 3 Corse, quand ce n'était pas encore VST, puisque ça commence en 98. Oui, à la fin des années 90. C'était une production en France 3 Corse. Et c'était une petite pastille de 13 minutes tous les samedis, qui était très suivie. Parce que c'était la première fiction sur une antenne régionale de France Télévisions. Et du coup, ça avait un gros impact en Corse. C'était en langue Corse en plus. Ça a toujours un gros impact. Je veux dire, les gens se souviennent toujours maintenant de la famille Pasta Chou et tout. Et donc, le nom Pasta Prod, on imagine, vient de là ? Voilà. En fait, ça s'est passé très simplement. Puisque après quelques années d'exploitation par France 3 de cette production, ils avaient envie d'extérioriser cette production. Et ça coïncidait avec la fin de mes études, qui n'avaient rien à voir avec le biovisuel. Mais j'avais tellement envie de travailler que j'ai senti l'opportunité. Et je me suis dit, on va s'y mettre. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et donc, tu as repris le bébé. Voilà. J'ai repris un petit peu le bébé. Donc, bien sûr, mon père qui était chargé de tout le travail. Mon père Guy Tumy. Qui était chargé de tout le travail d'écriture, d'organisation, de jeux de comédiens, tout ça. Et moi, qui m'occupais de trouver des financements et d'organiser le côté logistique des tournages. Donc, au début, c'était vraiment chaotique puisque je n'avais aucune formation. Tu t'es formée sur le tas. Complètement, complètement, complètement. Et du coup, oui, les premiers tournages étaient vraiment très compliqués. Parce que vraiment de novices dans le milieu. Mais au fur et à mesure, voilà, on a commencé à grandir à partir de cette époque-là. Donc ça, c'était en 2005. Oui. Pas sa prod. Mais on a l'impression que l'histoire, d'abord du Théadrine ou de Latrou ou de ton père et tout ça, est intimement liée avec France 3 Corse. parce qu'il participe dans les années 90 au Stourth. Oui. Ça a commencé avec les Stourthes. La collaboration entre le Théadrine et France 3. Et c'est vrai que pareil, les Stourthes, c'est un programme qui… Qui a marqué une génération. Qui a vraiment marqué, oui. Et pareil, c'est un programme qui pourrait encore tourner aujourd'hui. Et donc, vous avez continué cette collaboration sur la fiction, d'abord avec Casalonde, c'est ça ? Oui. C'était la première prod vraiment indépendante, complètement liée à Pasta Froth. C'était le concept de Biandor. Qu'est-ce que c'était le concept de Casalonde ? On s'est vraiment dit qu'on allait essayer de faire une cassure par rapport à Pasta Chou, qui était donc un petit huis clos familial dans une cuisine. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de beaucoup plus cinématographique. Ah oui, oui. Vous jouiez avec les codes des films d'horreur. Complètement. Il y a pas mal de… Toujours le côté comique. Donc, on s'est permis pas mal de parodies, de films, des Kubrick, etc. À l'intérieur, c'était assez drôle à faire. Mais c'est vrai qu'en termes de production, donc vraiment autre chose. Donc vraiment le tournage en extérieur, etc. Beaucoup plus compliqué à tourner. Mais effectivement, voilà, on avait pris un petit peu de galon dans les premières années. Et on a réussi à tenir trois ans, je crois, trois ans sur cette série. Et c'était vraiment, voilà, une série complètement fantastique. Voilà. Une maison qui accueille des invités, qui a une vraie personnalité, et qui s'amuse un petit peu avec tous les passants qui passaient par là, quoi. Et ensuite, c'est le succès d'Hôtel Paradis, voilà, qui devient hôtel après. Donc la même démarche, même démarche. Au bout de trois ans de Casalonne, donc série un petit peu surnaturelle, la direction des programmes à l'époque, Rose Paolac, avait envie, c'était l'époque phare, vraiment le démarrage de Plus Belle la Vie au National. Je crois que ça faisait deux ans que ça existait. C'était sa inspiration. Mais c'était la demande, en tout cas. Ah oui, carrément. C'était clairement la demande. Mais en fait, c'est vraiment parti comme ça. Les premières années de Plus Belle la Vie étaient vraiment catastrophiques, en termes d'antennes, en termes d'audimat, etc. C'est après que ça... Voilà. Au bout de deux ans, ça s'est mis à démarrer. Donc de suite, Rose Paolac venait de prendre ses fonctions. Elle a dit, je veux un truc comme ça sur l'antenne. Je veux un Plus Belle la Vie en Corse, etc. Donc on a commencé à travailler là-dessus. Donc on a cherché le moyen de faire un Plus Belle la Vie, c'est-à-dire de pouvoir tourner en studio, avec une économie très réduite, de pouvoir tourner en studio et rapidement un maximum d'épisodes pour pouvoir... Bon, on n'était pas... Plus Belle la Vie, c'était une quotidienne. Là, c'était une hebdomadaire, pardon. C'était une hebdo, oui. Et puis c'était plus court. Les épisodes étaient plus courts. Et c'était 13 minutes à la place des 26. À la place des 26. Donc on avait beaucoup, beaucoup moins d'argent, tu t'en doutes, que Plus Belle la Vie. Mais du coup, voilà, on avait réfléchi à un concept et on s'était dit que le concept d'un hôtel hors saison allait nous permettre de développer pas mal d'histoires qui allaient vraiment s'ancrer dans la Corse contemporaine avec cette problématique du tourisme et de leur saison, voilà, etc. Donc on s'est dit que c'était... Et d'utiliser à peu près tous les comédiens insulaires. Oui. Et c'est clair. Parfois pour un rôle récurrent, mais parfois pour juste un passage, un guest. Alors j'ai pas le compte exact, mais c'est clair que c'est... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Bon, c'est une série qui a duré très longtemps. Ça a duré six ans déjà. C'était la sixième saison et dernière. Oui. Voilà, on a fait six saisons et c'est vrai qu'en six saisons, on essayait de faire à peu près un guest par épisode. Donc du coup, je pense qu'il y a facilement 150 comédiens qui ont tourné dans la série, voilà. Mais on sent que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux talents. Par exemple, vous avez littéralement... Vous êtes allé chercher Raph et Max qui faisaient leurs petites vidéos sur YouTube, qui étaient très bien, mais vous êtes allé et vous avez fait un véritable travail de producteur. Parce qu'il y a un gouffre entre les vidéos du début où ils se filmaient tout seul et tout. Et puis le premier épisode. Moi, j'avais trouvé que c'était un travail extrêmement professionnel. C'était extrêmement bien produit quoi, Raph et Max. Du coup... Et c'était un vrai coup de cœur. Oui, c'est sûr. Du coup, quand on produit comme ça des séries qui sont installées depuis plusieurs années et qu'on dure six ans, ça permet un roulement de la société. Et du coup, ça permet de dégager du temps pour aller dénicher des nouveaux talents, tout ça. Exactement. Et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher Julien Ménet pour produire son court-métrage. Le court-métrage, l'interbullé, qu'on a diffusé. Voilà, l'interbullé qu'on a fait en 2013, voilà. Et plus récemment, voilà, Raph et Max qui faisaient des petites vidéos en solo sur Internet, qui avaient leurs petites ozimates aussi sur Internet. Donc, c'était rigolo de les promouvoir jusqu'à la télé et de continuer, bien sûr, cette exploitation sur Internet qui, je pense, est forcément l'avenir de l'audiovisuel. Donc, c'était aussi intéressant pour moi de me positionner sur ce secteur qui, je pense, est l'avenir. On va parler, parce que tu parlais de l'économie de ta société. Ça fait travailler combien de personnes, la Fabron ? Pareil. Franchement, c'est difficile de te sortir un chiffre. Mais c'est vrai qu'en permanence dans la société, c'est sûr qu'on est cinq. Donc, c'est pas énorme, mais c'est vraiment... Non, mais c'est déjà pas mal. Je veux dire, permanents, cinq, c'est... Les personnes qui vivent vraiment toute l'année, qui viennent au bureau toute l'année, tout ça, on est cinq. Voilà. Donc, c'est beaucoup de la production et un petit peu technique, puisque le montage, effectivement, c'est long. Et donc, il y a des monteurs en permanence qui travaillent sur les productions. Mais c'est vrai qu'en production, voilà, on a un petit noyau, 2, 3, 4, où on développe vraiment les projets toute l'année. Et c'est vrai que, voilà, ces cinq personnes deviennent facilement 40 personnes sur les tournages, puisque c'est vrai que... Les techniciens. Voilà, le tournage de fiction, ça monopolise énormément. Les comédiens. Mais enfin, on a besoin de structures comme vous pour tous les intermittents. C'est ça qui est remarquable aussi dans ma société, c'est que... Un projet comme Hôtel, c'est sûr que pendant six ans, il y a eu, voilà, je vous dis en moyenne 25 techniciens par jour et une quinzaine de comédiens tous les jours. Sur des périodes de tournage, c'était à peu près 40 jours par an. Donc, c'est sûr que quand on travaille 40 jours sur un projet, on a notre statut d'intermittent qui est quasiment assuré pour l'année. Bien sûr, ça, c'est précieux. Oui, bien sûr. C'est très précieux. Bien sûr. Tu parlais de Julien Ménet, La Terre brûlée, qui est pour moi un des plus beaux court-métrages qui a été produit encore ces dernières années. Non, mais je le pense. Est-ce que tu vas continuer à produire des court-métrages de fiction ? Oui. Alors, c'est clairement des envies que j'ai, mais ce n'est clairement pas une priorité. Pas une priorité. C'est un projet qui t'arrive et que tu as... C'est vraiment, c'est au coup de cœur. Un coup de cœur. C'est clairement au coup de cœur. Je reçois à peu près une dizaine de projets tous les ans, bien ficelés, tout ça. Et c'est vrai que sur les dix, on va dire qu'il y en a deux qui amènent à une rencontre avec le réalisateur. Et à ce moment-là, on essaie de voir si le film est faisable, si le film est finançable, surtout parce que les court-métrages, on a beau se dire que c'est court, mais ça coûte horriblement cher. Ça coûte beaucoup plus cher à la minute qu'une série télévisée. Mais c'est en commune mesure. Et donc, du coup, c'est souvent des projets dans lesquels on est obligés, nous, d'investir de l'argent, nous, producteurs, investir de l'argent personnel. Et c'est vrai qu'il faut vraiment être sûr de son coût. Et ça a été le cas avec Julien, puisque c'est un technicien, un chef monteur qui travaillait avec moi depuis quelques années. Et donc, quand il m'a fait lire son court-métrage, non seulement je savais que lui, en tant que technicien et en tant que réalisateur, il l'assurait. Mais quand j'ai lu son court-métrage, c'est vrai que je me suis dit, ce court-métrage-là, il n'y a rien à retoucher. C'est un super film. C'est un super film. Si on met un peu d'argent dedans, ce n'est pas grave. Ça va faire un bon film et c'est l'essentiel. J'espère qu'il y aura d'autres terres brûlées ces prochaines années à Pasta Prod. En tout cas, merci, Pierre-François. Merci à toi de m'avoir reconnu. Et puis, on va regarder un autre petit montage des fictions produites par Viastel. Et Laurent va recevoir un jeune producteur bassier qui s'appelle Stéphane Regoli. Mais en attendant, montage Viastel, deuxième. Alors voilà. Bonjour quand même, moi je suis adouée. Alors voilà. C'était comment en Corse ? L'enterrement était génial. Alors voilà. Goodbye. Dorénavant, tu diras que je suis un fils de SS. Un fils de quoi ? SS. 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 C'est quoi un SS ? D'accord. Alors, un SS était un officiel allemand pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Parce qu'il y a eu une guerre. Il y en même eu deux, mais ça on s'en fout. Pour vous. Bientôt, tu viendras en Corse avec moi et tu te feras passer pour ma fiancée. T'es un fiancée ? Je suis déjà ta fiancée. Mais cette fois-ci, tu te feras passer pour ma fiancée allemande. Une allemande ? Une SS ? Si tu veux. Et quoi qu'on te dise, tu diras ya. Ya ? Ya. N'oublie pas que ce soir, on mange chez mes parents. Ya ? Tes parents ? Oui, ils ont aussi invité mon oncle. Ton oncle. Ya. Pour notre mariage, nous avons décidé que tous les invités allaient porter des robes à fleurs pour symboliser la communion avec la nature. Mais avant ça, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mathurin est le fils d'un SS. J'ai vu les essais, t'es à tomber, hein ? Ouais, ouais, j'étais sur le cul, si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends ta nervosité et ton appréhension devant les scènes de nu. Et c'est ça qui va servir le film. Eh ouais, ça va servir complètement le film, tu saisis ? Vas-y ! Appelez ! Appelez ! Appelez ! Appelez ! Ouais, ouais, ouais. Mais... Pourquoi tu as pensé à moi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui t'a fait penser que je peux jouer un gay ? Pourquoi t'es... t'es pas au moins ? Non. Non, mais... Je suis stéro, moi aussi. Pourquoi tu ris ? Oh ! T'en es encore là ? T'es quoi ? T'es un lesbian ? T'as fini par retrouver le chemin. T'aurais pu donner des nouvelles. J'ai soif de l'eau ! Qu'est-ce que tu fous dans mon coffre ? J'ai soif de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, putain ! Quand est-ce que t'es montée là-dedans ? Je t'en ai donné une personne sans connaître je ne sais pas d'un bonbé. C'est bon, c'est une détailleuse-tabli. Ah oui ! Oui, c'est venu qui te peut débrouiller. Il est plein d'eau, des des banques, des banques, des banques et des banques, des banques... Mais c'est un des banques ? Depuis tout le cas. Oui, quand il s'est évoqué, s'est senté une doule de maicière, He marqué des banques et de meilleures-tac-e-mande. Si tu as bon à l'étele, Il sait qu'il veut lui, mais il ne peut être tous le cas. Mais non c'est un des banques ? Pourquoi tu penses-tu ? Pourquoi tu n'as pas l'air ? L'air ? Tu sais quoi ce qui est le travail ? C'est ce qui est le travail ? C'est quoi ? Si tu n'as pas l'air, tu n'as pas l'air. Contrôle ou bilingue ou géographie ? Question ? Dorez-vous ? L'Océane ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que je fais ? Tu sais ce n'est pas le problème ? Le contrôle ! Oh ! Disgraziata ! Qu'est-ce que tu as vies ? Non peux plus me gare un dîle. Je suis prisioneure d'un albergo ! Eh bien ! Si je n'ai pas l'air, vous avez réussi un miracle ! Ah oui ! Figurez-vous ! Vraiment que tu as vies pour vous ? Alors bon ! Oh tu ! Ce que c'est un miracle ! Je suis un lacet comme ça ! Ta monta que tu l'aïvata ! So amorte ! Que tu sia amorte au diable ! Eh ! Un adieu brimura ! Mi auria roba un figu ! Voilà ta mamou ! Ma... Mamou ! Ma chérie ! Viens me chercher un café ! Criquet ! Tu as vu, elle a arrêté de fumer ! Je lui ai acheté la cigarette électronique ! Mamou ! Alors amou Tchoucha ! Comment vont les enfants ? Hein ? Il nous a apporté des photos ? Alors tu ne nous as pas apporté de photos ? Non ! Tu m'as téléphoné pour me dire que mamou s'était suicidée ! Assieds-toi ma fille ! Par contre, on ne t'a pas menti ! Je me suis suicidée ! Hein ? Ils se sont réunis les sages ! Ils vont s'arrêter et les arrêter mignots ! Milo, Maman ! Nino, Milo ! Qu'est-ce que j'en sais ? Il me reste deux ans pour mourir ! Après, il faudra payer des taxes à l'Etat ! Je leur donne plus un sou ! Manque ou morte ! Il me reste un souk ! Il me reste un souk et ses Sous-titrage FR ? ... Stéphane, on vient de voir des images, des différents courts-métrages qui sont passés sur VST. Est-ce qu'on peut dire de toi, Stéphane Régo, les jeunes réalisateurs, producteurs, est-ce qu'on peut dire que tu es un réalisateur génération VST ? Oui, si je réfléchis, je pense que c'est plutôt ça. Moi, j'ai commencé pratiquement en même temps que VST. Et quelque part, c'est grâce à VST que j'ai pu avoir ma chance, parce qu'il fallait faire plus de programmes, et donc on donnait peut-être davantage de chance à des jeunes, plutôt que ceux qui étaient en place déjà. Je peux comparer avec d'autres régions, par exemple, j'ai fait Eurodoc, ce genre de formation, où il y a d'autres producteurs qui sont sur le continent et qui sont confrontés à la production en région et tout ça. Ils nous envient, complètement. Je veux dire, sinon on parle du volume qu'on peut avoir et du nombre de choses qui sont aidées chez nous et qui sont accompagnées par VST. Je veux dire, voilà, ils pleurent de rage, ils sont jaloux. C'est vrai, c'est la vérité. Donc il faudrait plutôt que chez eux, voilà, ça se développe dans ce genre-là. Mais c'est évident que moi, en tout cas, je me considère évidemment comme un pur produit, si on peut dire, parce que c'est VST qui m'a donné ma chance, qui m'a permis de travailler. En plus, c'est vrai que le fait qu'il y ait la chaîne, ça a permis à des réalisateurs comme toi, et aussi producteurs, d'émerger et d'explorer ce territoire, que ce soit en termes de documentaire ou en termes de fiction. Voilà, on nous a fait confiance, en fait. Il y a toute une génération, une jeune génération à qui on a fait confiance. Et oui, oui, une chance énorme, voilà. Et d'ailleurs, je pense que j'ai pu faire ça aussi, vraiment grâce à ça, parce qu'après, il y a eu aussi les aides de la région qui ont permis aussi de pouvoir travailler, parce que ça va de pair, si on n'a pas ça. Et le CNC qui vient, on en parlera peut-être après, je ne sais pas, mais qui vient en complément de tout ça. Mais évidemment que cet ancrage local, il a été indispensable pour des tas de réalisateurs, de producteurs et de créer un vrai tissu économique ici. Bon, je ne suis pas spécialiste de la matière, mais vraiment, c'est ce que j'ai senti, voilà. C'est ce que je sens, et ici, il y a un vrai vivier, grâce à ça. Alors, ton parcours, brièvement, tu l'évoquais. Documentaire, principalement ? Un documentaire sur le sporting ? Bon, alors, est-ce que c'est le documentaire qui a sauvé ? Oui, en plus, c'était l'année où on était en descendure nationale. Donc, tu vois, le phoenix renait toujours ses cendres. Exactement. Non, voilà, nous, on était là, c'est vrai. J'ai fait le documentaire l'année de la Ligue 2 en descendant nationale, donc une vraie catastrophe, il n'y avait plus de... C'était vraiment n'importe quoi. Donc, maintenant, tu restes loin. Je fais comme il est fou, je m'arrête là, je suis vraiment à l'écart. Ensuite, un documentaire que tu as produit sur les armes ? Voilà, un documentaire sur les armes à feu. J'avais fait entre-temps aussi un documentaire sur la confrérie à Santa Grode. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Voilà, entre les deux, j'avais fait ça, avec Guy Bozano, en fait, qui avait fait le lien. Lui était secrétaire de son formation du sporting. Et en fait, il m'avait dit, mais viens filmer le Christ Noir. Alors, je viens, Guy, mais je fais un vrai film sur le truc. Je n'avais pas juste... Voilà, donc j'avais fait sur la préparation, sur le Christ Noir, le mélange entre le païen et le sacré et tout. Voilà, je m'étais régalé, c'est des trucs où je me régale, je n'ai pas de prétention, voilà. Mais c'est des choses où vraiment, j'aime être au plus près des gens. Et voilà, ce genre de... Voilà, c'est ce qui me plaît, en fait. Donc, tu as des choix, on va dire, très éclectiques, qui sont plutôt des coups de cœur, ou en tout cas, des centres d'intérêt pour toi, qui te dirigent vers ce... Parce que même un documentaire sur les armes, un documentaire sur les armes encore, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Mais c'était des... En fait, ça, c'était avec Laurence Leduc, avec qui je travaille. On avait fait un précédent film sur son cousin, Pierre Camanty, l'acteur et tout ça. Et voilà, on voulait retravailler ensemble et on cherchait quelque chose qui nous préoccupait, quelque chose qu'on avait dans la tête, mais on s'est dit, qu'est-ce qui n'a jamais été fait, mais qui préoccupe vraiment cette société. Et en fait, on voulait faire quelque chose sur cette thématique parce qu'on s'est dit qu'il doit y avoir un bloc de clichés. Et donc, on voulait démonter tout ça, essayer de comprendre d'où ça venait, cette imagerie, etc., etc. Et on est rentrés là-dedans, et évidemment, il y en avait un paquet, quoi. C'est ça qui était les états qui étaient marrants. C'est essayer de comprendre d'où venaient les armes, mais finalement, les armes, c'est certes un élément pour tuer, mais c'est aussi un élément de liberté. Et ça, personne ne le dit. Donc, c'est ça qu'on voulait défendre aussi. C'est un peu ce qui défendent les Américains et leur constitution. En tout cas, les armes ont permis de défendre, à un moment donné, certaines libertés, etc. Donc, il ne faut pas voir l'arme simplement comme le diable. Effectivement, bon, voilà, des fois, les armes sont bien utiles. Enfin, bon, voilà, mais l'idée, c'était de comprendre, d'aller au bout de ça, sans préjuger, parce qu'il y en a tellement de préjugés sur les corses, les armes. On n'imagine pas, est-ce que dans une fiction, un truc que ferait quelqu'un, le personnage corse, est-ce qu'il aurait un poète ou un truc comme ça ? On imagine la mafie, on imagine. En général, c'est un voyou mafie. Enfin, dans le cinéma des années 50, 60, 70. Ça a créé l'imagerie populaire sur ça, et voilà, on est là-dedans, bien sûr. Donc, maintenant, tu as fait des documentaires, produits réalisés, tu as un désir d'aller vers la fiction, tu as deux projets qui sont en cours, un projet que tu vas réaliser toi, FDP, qui veut dire Fio Lulipoizane, et un autre projet d'un jeune réalisateur qui s'appelle Alexandre Pétchin, qui est aussi un metteur en scène de théâtre, sur tes traces, que tu vas produire. Exactement. D'où vient ce désir de fiction ? Je ne sais pas, les choses viennent un peu comme ça. En fait, de mon côté, j'ai envie de le dire, de mon côté, le court-métrage, ça faisait très très longtemps que j'avais envie de faire un court-métrage, dans des bonnes conditions, parce que j'en ai fait quand j'étais en UIT, alors c'était des bonnes conditions et tout ça, mais voilà, je voulais quelque chose avec mon équipe que j'ai choisi, vraiment quelque chose que je puisse créer de A à Z. Dans le documentaire, je suis avec des personnages que je suis, que je respecte infiniment, et donc je ne vais jamais leur demander de jouer quoi que ce soit. Et moi, j'avais fait du théâtre avant un peu, j'avais fait 50 théâtres à la fac, c'est même trop. Et donc à un moment donné, j'étais un peu en manque de ça, de mise en scène. Et vraiment, les gens que je filme dans les documentaires, je ne veux pas les mettre en scène du tout, donc jamais manque sur ça. Donc je me suis dit, je vais écrire cette histoire que je portais depuis fort longtemps, et je suis petit à petit, je l'ai écrit, je l'ai proposé à la chaîne, qui l'a accepté, donc ça se fait petit à petit, c'est très compliqué, parce qu'évidemment, c'est un domaine un peu compliqué. On peut en parler, c'est du parcours du combattant, je vais dire du scénariste qui veut réaliser son premier film, son premier court-métrage, parce qu'effectivement, tu nous as envoyé à nous, à Viasté, le film, on a donné un avis favorable, et puis après, tu passes par d'autres interlocuteurs que sont la collectivité, mais aussi le CNC, le Centre National de la Cinématographie, et donc là, ce sont des interlocuteurs qui sont censés financer, co-financer le film, donc tu as besoin d'un avis favorable, et là, des fois, ça coince. Ça coince, pas que pour moi, ça coince pour plein de gens, et ça coince pour plein de gens, et là, ça a beaucoup coincé, déjà le premier refus, c'était à la région, donc j'ai dû représenter la région, en reformulant, etc. Ensuite, Paris au CNC, il a été refusé deux fois, ce qui est très rare, d'habitude c'est refusé une fois, après on ne peut plus jamais représenter, j'ai quand même réussi à le faire représenter une deuxième fois, et après, j'ai représenté aussi dans une autre commission à côté, et là, ils disaient, non, on ne le prend pas, mais quand même, c'est pas mal, tu peux le représenter, donc c'est un vrai parcours du combattant, ça fait peut-être deux ans, trois ans qu'on est dessus, sur un combattant, j'ai fait 20 minutes, enfin, il faut être un peu malade mental, des fois, mais bon, moi j'y crois, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce truc-là, je pense que c'est bien, même au CNC, je vais le représenter, voilà, on va continuer sur ça, parce qu'il faut, il faut défendre son point de vue, quoi, voilà. Mais c'est bien d'expliquer aussi, justement, l'énergie que nécessite la production, de porter un projet comme ça, c'est ça. Les gens voient un film 20 minutes, ils vont dire, c'est bien, c'est pas bien, ça leur peut pas, mais derrière ça, il y a un travail quand même très important, il y a une énergie, il y a souvent des refus, des déceptions, on passe par des phases différentes, d'euphorie, mais aussi des fois, de grandes déceptions, et puis voilà, au bout de ça, il y a un film qui va naître, quoi. C'est ça, et puis là, on est dans une phase encore préparatoire, c'est-à-dire que c'est juste pour avoir l'argent pour faire un film, parce qu'après, voilà, je ne sais plus, c'était Orson Welles, j'ai publiqué, il disait, je passe 90% de mon temps à chercher de l'argent pour faire un film, et 10% à l'effet, je ne sais plus, c'était ça les ratios, mais c'est de la folie. Et puis, quelques fois, le film, on le fait, mais 3, 4, 5 ans plus tard, peut-être plus l'énergie du début, plus l'énergie du début, toi, tu es passé à autre chose, et puis tes personnages, ils sont toujours assis au même endroit. Sur celui-là, ça va, sur celui-là, ça va, franchement, j'ai envie, complètement, puis en plus, et pour moi, gagnant force, je ne sais pas où il ira, mais on essaie, c'est bien, je pense que c'est ce qu'il faut. Et justement, dans les critiques, dans les retours que tu peux avoir des institutions, des financeurs, est-ce que tu constates des fois qu'il y a un décalage culturel, par exemple le CNC, est-ce que tu penses qu'ils ont compris le film comme toi, tu as voulu l'écrire ? Non, il y a un vrai, je ne sais pas comment, un écart, incroyable de perception entre vraiment ce qui se passe ici, quand je dis, voilà, j'ai la chaîne, j'ai la région, j'ai des gens qui me suivaient tout ça, et vous au CNC, c'est non de suite, c'est-à-dire même pas, je ne peux représenter rien, c'est-à-dire que vous considérez que ça n'existe pas, c'est comme un type qui enverrait un film du néant, etc. Donc, je me pose cette question-là, savoir, et donc petit à petit, le truc, c'est d'essayer d'être intelligent, par exemple, un type comme Thierry Depérette, il a compris, il sait comment il faut faire pour essayer, enfin voilà, il a cette intelligence-là, moi je suis loin encore, ce truc, donc non, petit à petit, on essaie de comprendre, je ne sais pas comment trouver, enfin, je vais avoir ces ficelles-là, mais j'imagine que... Il faudrait que des gens comme Thierry puissent entraîner des réalisateurs comme toi, faire profiter de l'expérience. Moi, je suis tout à fait ouvert, bien sûr, après lui, j'imagine qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, je regarde de loin ce qu'il fait, même de près, parce que ça m'intéresse, je regarde ses films et tout, et je, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes à voir, voilà, mais il faut être malin, je dirais qu'il faut être malin parce qu'il faut quand même parler du territoire sans se fourvoyer, il faut aussi, voilà, il faut rester quand même ancré dans son territoire, parce que raconter vraiment une histoire d'histoire, sans spécialement mettre tout à niveau, pour que tout le monde vraiment tout comprenne, non, je pense qu'il ne faut pas faire ça quand même. Je suis d'accord, et toi, tu as aussi un appétit de producteur, parce que justement, tu vas produire le premier film d'Alexandre Pétine, sur tes traces. Alors, la production chez moi, c'est un truc un peu particulier, parce que jamais, tu me dis que je suis producteur, je n'y crois pas, tu vois, c'est des rencontres, c'est des choses, tu peux me filer un coup de main pour produire le film et tout, parce que je suis, voilà, et moi, je dis, mais bien sûr, parce que j'aime le type, j'aime le scénario, j'aime, voilà, donc on y va, mais je ne me sens pas vraiment producteur. Après, je pense que je fais quand même un travail de production, mais tu vois, je n'ai pas encore ce truc-là, peut-être dans 20, mais tu vois, presque ça fait prétentieux de dire qu'on est producteur, je ne sais pas. Non, 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 pour les projets que tu portes, parce que c'est super intéressant. C'est gentil. On va se faire un petit plaisir, parce que le dernier film que tu as fait, c'est Solenzar. Ah oui. Alors Solenzar autour de, dis deux mots sur le film, autour de la chanson. Oui, c'est l'histoire de la chanson des années 60, en fait, avec le plagiat de Brégovic dans les années 90, et Kostorica qui le reprend lui-même sur scène dans les années 2010 et quelques, donc c'est tout le parcours de la chanson, en fait, et donc une histoire de nostalgie à chaque fois, tous ces interprètes qui ont quitté leur pays et chacun a retrouvé dans Solenzar un peu de leur pays, de leur paradis perdu. Voilà, c'était un peu l'histoire du film. On va se faire un petit plaisir, on va regarder un extrait. Je te souhaite bon courage pour la suite. On verra bientôt tes films, ceux que tu produis et ceux que tu réalises. Et puis on va regarder un petit extrait de Solenzar. Merci beaucoup Laurent, merci pour tout. Avec 150 000 exemplaires vendus en six mois, la bande originale du film Arizona Dream a figuré longtemps en bonne place du top 50. Pour les uns, cette réussite est indéniable, pour les autres, c'est surtout un plagiat de l'une des chansons corse les plus populaires au monde, Solenzar. Histoire d'une polémique. Attention à la méprise, cette chanson s'appelle In the Death Car. Elle est tirée de la bande originale du film Arizona Dream et a cartonné au top 50 jusqu'au moment où certains ont cru reconnaître des notes bien plus anciennes. C'est bien fait, hein ? Oui. Saloperie, ils ont vendu des milliards de disques. Oui, oui. Hein ? C'est vrai. Et alors, c'est eux qui m'ont touché ? C'était pas moi. Oui, mais c'est vous qui l'avez placé là quand même. Je suis pas ethnomusicien. C'était la combinaison très slav. Melancholy, en même temps, et quelques manières de popularité pour danser. C'est vrai que Brégovic est un peu... C'est vrai que Brégovic est un peu mais ce n'est pas très un peu d'usuale pour lui. Mais, je ne sais pas, les gens comme Brégovic pensent que la musique est un domaine public. Oui, oui. Et je n'ai rien à dire. Mais, si le composant est un composant, c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai. qui s'en va, ça peut éprim sindres ou non pas. C'est vrai que c'est vrai C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai on ne sait pas que bah sto faire. Attends ça nous contribuez ça et on ne sait pas Amain n'est pas qu' scalar Je ne pensais pas qu'il allait chanter. Et même pas la version de Costoriza. Non, non, non. Bon, alors on conclut, on dit au revoir, on dit vive l'avenir. Vive l'avenir. On a bien fêté cet anniversaire, on a célébré dignement la fiction sur Viesté. Maintenant, il faut ouvrir. Il va y avoir encore d'autres fictions. Il y a une belle année 2018 qui s'ouvre à nous. Puisque vous savez que le public maintenant adore les séries. Et Viestel va proposer quand même deux séries cette année. Back to course égarde, produite par Mouvement. Et puis Ouvert à la nuit, une série produite par Maré Terrain. Et d'autres courts-métrages. Le court-métrage, on a discuté avec Stéphane Règle. Donc, Fio Lady Paysanne. Et Sur tes traces d'Alexandre Puccine. Mais aussi le prochain film de Frédéric Farouk. Et puis le prochain film aussi de Julien Ménet. Vous vous souvenez de La Terre brûlée qu'on avait proposé ici ? Donc, il y a une politique des auteurs à Viestel, en fait. Et, quelque part. Mais en tout cas, on aime bien les gens qui explorent le territoire, qui explorent cette histoire. Des aventuriers. Des aventuriers. Donc, voilà, belle année en perspective. Et puis, on espère être là dans dix ans. Oui, bien sûr. On espère que Mèchecourt sera là dans dix ans pour montrer tous ces jolis films. Encore. En train qu'encore ? Allez. Allez. Ils ont dix ans dans le milieu de l'honneur. Et vous ici ? Oui, alors tu disais que t'avais pas... T'avais pas fini de... T'avais pas fini de t'arrêter, parce que t'as pas fini. J'ai arrêté, parce que t'as fini de t'arrêter. J'ai fini de t'arrêter. Par moins de temps, j'ai... J'ai fini de t'arrêter. J'ai fini de t'arrêter. J'ai fini de t'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021